bonjour à tous je vous souhaite la bienvenue pour ce dialogue cosmopolite qui est consacré à la renaissance hors les murs du mont saint michel regardons ensemble comment dans le cadre de cet atelier nous pouvons imaginer pour ce monument millénaire la capacité demain en faire le plus grand objet connecté et financer sa restauration grâce aux données numériques je vous remercie pour votre attention vous je souhaite aussi vous signaler que cette présentation s'appuie sur un livre blanc qui a réuni un certain nombre de contributions à la fois contributions dans le domaine du numérique contributions intellectuelles et spirituelles pour réfléchir à ces ce nouvel écrin qui résonne à bien des égards dans l'histoire de cette baie de sa relation avec les îles ambonormandes qu'on oublie aussi assez souvent et qui était pourtant un laboratoire avancé pour permettre aux chevaliers des croisades de transmettre leur patrimoine alors comment ce défi peut effectivement prendre forme je vous propose de d'imaginer ensemble comment nous pourrions faire du mont saint michel le plus grand objets connectés du monde et financer sa restauration grâce aux données numériques ce travail de réflexion ce travail prospectif s'inscrit dans une thématique d'ensemble qu'on appelle aujourd'hui les borders studies et qui est notamment poussé par une fondation culturelle théophile lognonnais bien connue dans la baie du mont saint michel en particulier sur l'ancienne falaise du rivage de cette baie depuis la cité de l'oise d'aulle de bretagne aux portes du mont saint michel de cancale et de saint malo et bien sujet de réflexion passionnant à la à l'occasion d'une commémoration particulière 1023 2023 le millénaire des débuts de la reconstruction de l'abbé de l'abbatiel romane du mont saint michel alors quelle forme peut effectivement avoir demain cette baie millénaire qui vous le savez avait il y a quelques décennies engagé un travail important autour de la renaissance du caractère maritime du mont saint michel oeuvre accomplie inaugurée fin des travaux inaugurés en présence de dominique de villepin alors premier ministre et le président de la région basse normandie qui est un athée avait à ce moment là interpellé le premier ministre lui avait dit monsieur le premier ministre après avoir engagé le rétablissement du caractère maritime du mont saint michel et bien il va falloir rétablir un caractère spirituel alors comment imaginer demain de nouvelles formes d'agilité technologique comment parier sur des innovations qui soit à la fois la possibilité de faire vivre pour des marcheurs des promeneurs des voyageurs d'asie d'orient d'europe du nouveau monde d'amérique du nord c'est peut-être le prisme de nouvelles technologies qui peut certainement servir d'assemblier de catalysateur de nouvelles expériences de nouvelles expériences visiteurs et le livre blanc qui a permis de construire ce dialogue cosmopolite s'appuie sur un certain nombre de propositions et notamment l'idée d'un uber du pèlerin au mont saint michel mais également d'oeuvres d'art animé projeté à raison de deux à cinq minutes par heure sur ce qu'on appelle le pupitre des lettres qui relie les deux rives du cou et non régions bretagne et régions normandie associés réunis dans un magnifique belvédère maritime qui donne une vue intéressante sur le mont et qui rappelle aussi la vité la vitalité intellectuelle qu'on a sans doute oublié des manuscrits du mont saint michel ce balcon maritime conçu par un architecte alsacien remarquable a aussi imaginé avec la présence de quatre alphabets les alphabets latin grec arabe et hébreu et bien comment des lettres pour l'alphabet latin et grec de gauche à droite et pour l'alphabet hébreu et arabe de droite à gauche peuvent se rencontrer sur ce pupitre au son des cloches et qui a à la fois une dimension universelle patrimoniale spirituelle hors totalement hors du temps je voudrais vous encourager à travers ce dialogue cosmopolite à poursuivre finalement un regard prospectiviste une vision futuriste que nous pourrions avoir de cette baie de main et de l'imaginer dans de nouvelles formes et nouvelles ingénieries de projets en relation peut-être avec le japon qui va accueillir une exposition universelle en 2025 vous savez que plusieurs montagnes sacrées en asie sont ont développé des coopérations des relations de jumelage avec le mont saint michel et bien pourquoi pas ne pas proposer que des touristes des particuliers puissent acheter des secondes d'animation personnalisée pour par exemple faire une demande en mariage projet auquel pourrait effectivement adhérer des touristes japonais qui étaient nombreux à venir dans cette dans cette baie millénaire ce dialogue cosmopolite est là justement pour dépasser des frontières par à technologique trouver de nouvelles complémentarités de conjugaison entre les acteurs avec peut-être des expérimentations à la clé nous sommes sur un territoire laboratoire qui peut peut-être constituer un modèle à la fois transposable à d'autres sites du patrimoine fluvial et maritime pensons en bretagne sur l'arc atlantique à des phares sur l'axe transmanche à des fortifications portuaires des dédits fils sans oublier aussi les dolmen pour ce qui concerne les les traces du patrimoine celtique c'est un livre qui est grand ouvert une encyclopédie une encyclopédie collaborative qui peuvent avec le numérique sans doute amener aussi de nouvelles dynamiques de nouvelles dynamiques collaboratives et c'est notamment l'idée d'une digital bay qui pourrait hisser l'axe saint-malorraine en première métropole french tech doté d'une digital bay à l'image de la baie de san francisco dans le cadre de sa coopération technopolitaine avec la côte d'émeraude dinars saint malo et territorial avec la normandie en matière de mobilité de tourisme et puis regardez aussi peut-être l'orient l'indian océanie les l'univers du conte du voyage qui a aussi fait rayonner l'origine du mont saint-michel dans des projets éducatifs innovants à madagascar donc vous avez ici une illustration intéressante et peut-être encore plus loin en extrême-orient parce que vous savez que reine désigné laboratoire national des nouvelles pratiques numérielles a aussi une expertise en matière d'urbanisme de patrimonialisation des sites et certainement la capacité à tisser une toile en orient sur la base d'un partage d'expériences relatifs à la réhabilitation qui avait été menée en chine du patrimoine de la ville de choufou la ville natale de confucius projet urban herbs qui avait été financé par l'union européenne la ville de rennes et la ville de saint-jacques de compostelle et bien l'origine du mont saint-michel est propice aux industries créatives et culturelles à un dialogue des civilisations et des cultures très importants et surtout peut-être ça va être l'objet des échanges d'un vaste débat dans le cadre de ce dialogue cosmopolite je vous remercie à tous pour votre attention et je vous propose maintenant de nous intéresser tout particulièrement à cet échange avec avec vous tous si vous souhaitez suivre les travaux de prospective de la fondation culturelle théophile l'oignonnet je vous invite à vous rapprocher à la fois du compte twitter ou de la page facebook qui vous permettront de sélectionner les projets qui vous intéresse et de suivre l'ensemble des actualités je vous remercie à tous pour votre attention et maintenant ouvrons les échanges avec l'ensemble des participants et vous avez un petit ch такой très 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 grand et maintenant, je vous laissez y vous laissez faire un petit chouper un petit chouper un petit chouper de gens qui vous viennent et bien les sujets qui vous permettent de vous avoir un petit chouper de